bonjour à tous et bien ça y est c'est décidé vous allez aménager votre utilitaire vous avez fait votre budget vous avez votre utilitaire maintenant l'étape suivante c'est faire les plans pour l'aménagement de votre fourgon on voit ça tout de suite après mais tout d'abord générique si ce n'est pas déjà fait n'oubliez pas de vous abonner de mettre un petit pouce d'actionner la petite cloche ça nous fera très plaisir vous pouvez également aller voir notre bande d'annonces sur notre chaîne youtube les tortues nomades alors dans cette vidéo nous allons parler de vos plans alors qu'est ce que qu'est ce que c'est faire un plan tout d'abord c'est prendre des mesures nécessaires pour ensuite les replacer sur du papier bien évidemment vous pouvez également installer les différents éléments que vous voulez mettre dans votre plan je vous invite vivement à schématiser votre système électrique votre système de gaz et également votre plomberie pensez également à bien répartir le poids dans votre véhicule il ne faut pas qu'ils puissent de poids à droite ou à gauche mais également à l'avant et à l'arrière sinon le fourgon risque de pencher il va s'abîmer beaucoup plus facilement pensez aussi que votre plan soit homologable donc pensez à connaître toutes les normes pour cela il vous fera connaître les fameuses normes de sécurité AFNOR pour pouvoir bien les retranscrire sur votre plan votre fourgon doit totalement être sécuritaire lors du jour de votre passage aux mines alors je vais vous donner les points les plus importants à mon avis à positionner en premier sur votre plan établissez tout d'abord un plan au niveau du sol avec l'emplacement des roues positionner ensuite les baies et les fenêtres si vous souhaitez un chauffage il faut savoir où vous allez positionner la cheminée extérieure positionner également vos cuves à eau et de savoir si vous allez les mettre sous le châssis ou pas mais également où vous allez mettre votre bouteille de gaz faites également attention à certains points qui peuvent être vraiment galère après si après vous vous rendez compte mais c'est déjà trop tard parce que l'aménage et l'aménagement est fini avec vous n'avez pas assez de place admettons la dimension de votre lit qui peut être trop grand et du coup après vous bougez plus fait aussi des rangements utiles et accessible pour le linge sale également on ne pense pas au linge sale en premier ça c'est sûr mais le linge sale on sait jamais où mettre essayer de trouver un endroit spécifique pour votre linge sale alors admettons nous on a trouvé l'astuce c'est à dire on a acheté un grand sac à linge sale et on met notre linge sale dans ce sac et ce sac est ensuite mis dans la douche comme ça ça ne prend pas de place dans la journée on a juste à l'enlever mais quand on prend une douche tout simplement pensez également à avoir une circulation aisée dans votre fourgon parce qu'à mettons les jours de pluie vous n'êtes pas dehors il faut quand même vous soyez à l'aise pensez également à mettre des cuves d'eau suffisamment grandes pour vous éviter de courir après l'eau tous les jours voire tous les deux jours et vous ne pouvez pas évidemment profiter pleinement de votre voyage mettez les prises électriques également aux endroits où vous allez vous poser pour charger votre téléphone admettons ou bien où vous allez vous mettre pour travailler avec votre ordinateur donc admettons nous on a mis les prises côté salon et puis aussi dans notre chambre alors notre petit conseil prenez le temps de faire votre plan voire vous faites en peut-être plusieurs un parce que il ya des fois vous n'allez pas être très content vous voyez ben finalement ça on va peut-être le mettre autrement on va voir ce que ça donne voilà donc faites plusieurs plans et puis après vous choisirez le meilleur pour vous vous avez des logiciels gratuits sur internet vous pouvez faire vos plans mais vous pouvez aussi prendre une feuille de petits carreaux et une feuille millimétrée pour faire votre plan par contre faites toujours votre plan à l'échelle ça c'est important alors une fois votre plan fait avant de vous investir dans les travaux tracez au sol les emplacements de tout ce que vous voulez mettre dans votre véhicule pour vous rendre compte de la place qui vous restera alors je sais pas admettons vous pouvez utiliser du scotch de couleur admettons vous pouvez utiliser de la craie ou voilà positionner bien tous ces traçages pour savoir la place qui vous restera à la fin et ça ça peut être ça peut être utile parce qu'une fois que tout est fait ah ben si faut tout recommencer c'est quand même moins évident pouvez également faire un plan en 3d qui va vous permettre de visualiser exactement l'aménagement de votre fourgon et puis en même temps vous pouvez mettre des coloris etc sur les sur les différentes parois sur vos meubles etc et ça vous donne une petite avis de ce que ça peut vous donner une fois fini voilà c'est terminé pour ce cinquième épisode de ma mini série sur le fourgon aménagé on se retrouve très très vite à très bientôt gros bisous ciao ciao